Des fricheurs du segment DSUV urbain de 1999, le Honda HR-V n'a jamais passé le cap du succès d'estime en France. Cette troisième génération pourrait bien changer la donne en ajoutant à son espace arrière inégalé une allure assagie et une propulsion hybride qui tasse les consommations. Il est des échecs injustes, et celui du Honda HR-V dans l'hexagone en fait partie. Membre du segment préféré des français, ses SUV urbains s'est écoulé à 734 exemplaires sur toute l'année 2020, soit autant que le Peugeot 2008. En 4 jours. Une mévente d'autant plus curieuse qu'à l'échelle mondiale le Honda HR-V, et ses jumeaux XRV et VZL vendus en Chine et au Japon, mènent sa catégorie loin devant les Hyundai Kona, Volkswagen T-Roc et Dacia Duster. Avec 4200 unités espérées en France en 2022, la troisième génération compte désormais sur son hybridation moderne pour balayer le passé. Si sa longueur n'évolue pas d'un pouce, 4,34 mètres, le HR-V chamboule ses autres proportions, cap au plat plutôt que plongeant, cabine effilée après élévation de la garde au sol et abaissement du pavillon, sans oublier ayant en forte pente qui, couplé au poignet arrière camouflé, dégage de faux R2 SUV coupé. Les panneaux de carrosserie glissés participent à la montée en gamme, confirmés par des tarifs débutants bien plus hauts qu'auparavant. Prix et système hybride Honda HR-V Doté d'un unique 1.5 à essence de 130 chevaux, la précédente génération démarrait à 25 100 euros. Le nouveau Honda HR-V fait un pas de géant en prix d'appel, désormais fixé à 31 520 euros en exécutive. Vite, pardonné par sa dotation de série comportant climat automatique, écran tactile de 9 pouces compatible en droit d'auto Apple CarPlay, régulateur de vitesse adaptatif, radar de stationnement avant et arrière, caméra de recul, siège chauffant. Manque encore à l'appel la climat bisonne, la surveillance d'angle mort ou le ayant motorisé main libre car des échelons supérieurs existent à 34 000 euros en « advance », voire à 36 520 euros en « advance style ». Voir les cascades d'équipements détaillées en page suivante. Le HR-V compense aussi par sa garantie, 3 ans de couverture globale, 8 ans pour la batterie et même 10 ans pour le moteur, et son système full hybride sophistiqué. Reprise de la citadine Jazz, sa chaîne de traction associe un 1.5 essence atmosphérique de 107 chevaux à deux machines électriques, un moteur plus un générateur, relié à une petite batterie. Cette dernière, plus compacte mais plus puissante que celle de la Jazz, élève la valeur maxi de 109 à 131 chevaux. Ici, le bloc thermique agit comme un générateur, ou plutôt, entraîne le générateur produisant le courant électrique. Hormis aux vitesses intermédiaires, où il entraîne directement les roues avant via un rapport de transmission fixe pour optimiser le rendement. Reste-là vérifier l'agrément du système en usage réel. Au volant notre essai débute en ville, où le HR-V apparaît comme une petite douceur. La position de conduite semi-haute et le capot plat facilite l'appréhension des contours. La suspension filtre correctement les ralentisseurs, et la propulsion 100% électrique allie agréable souplesse et silence, reposant. Avec le pied léger, il est possible de prolonger la magie jusqu'à 50 km par heure environ, voire davantage à vitesse stabilisée. Un premier avantage face à un Toyota C-HR qui dépasse difficilement les 20 km par heure sans réveiller son moteur thermique. Régénérée tantôt par le moteur essence tantôt par l'énergie cinétique, la petite batterie du HR-V hybride n'est pas rechargeable sur secteur. Malgré un système hybride totalement différent, les écarts s'amenuisent sur route. Un besoin de puissance réveille immédiatement le 1.5 litres qui brise la quiétude générale mais évite la désagréable sensation de patinage des modèles à variateurs. Il n'y a pas de boîte de vitesse ici. Comme sur la Jazz hybride, le moteur thermique simule tout de même des passages de rapports en faisant onduler son régime quand la vitesse croît, et les relances efficaces du HR-V dispensent de le solliciter trop longtemps lors des phases de réaccélération. Dommage que la sonorité du 4 cylindres reste légèrement présente dans l'habitacle à 130 km par heure, car le SUV japonais séduit sur long trajet, belle insonorisation des bruits d'air et de roulement, système de conduite semi-autonome efficace. Le centrage dans la voie peut aussi servir sur route secondaire, où le HR-V rappelle toutefois son sage caractère. Direction peu informative et siège sans grand maintien n'incite guère à élever le rythme sur parcours sinueux, malgré des mouvements de caisse bien maîtrisés et le grippe élevé de pneus Michelin Primacy 4 de 225 mm de large et 18 pouces de diamètre. Les 253 nm de couple assurent des relances efficaces, mais le HR-V doit être mené à doux rythme pour rester silencieux. Le nouveau HR-V se déguste donc à allure paisible, où il révèle alors tout son talent en matière de sobriété. Sur une boucle mêlant route nationale, autoroute et traversée de villages fluides, La consommation moyenne s'est stabilisée à 5,6 litres au 100 km à l'ordinateur de bord sans pratiquer d'éco-conduite particulière. A 5,4 litres, la valeur homologuée en cycle W et LTP est quasi respectée. Rarissime. En ville ou sur route à rythme doux, l'appétit dégringole même autour de 4,5 litres au 100 km, voire moins en mêlant pied léger et habile jonglage entre les quatre niveaux de récupération d'énergie, facilement accessible via les palettes derrière le volant. A bord malgré ces faux airs de assis ou vie coupée, le Honda HR-V n'évoque pas vraiment le sport dans l'habitacle. L'assise haute côté conducteur, et plus encore côté passager, non ajustable en hauteur, tout comme la faible amplitude de réglage du volant en profondeur ne lui permettent pas d'offrir une position de conduite façon berline, contrairement au Mazda CX-30T, Peugeot 2008. Ce choix n'altère toutefois pas l'agrément au quotidien, servi par de nombreuses qualités. Pas d'effet waouh pour la planche de bord au dessin et matériaux quelconques. Mais l'ergonomie est respectée, et les rangements suffisent. La planche de bord très horizontale participe d'abord à l'ambiance épurée, mais ne compromet aucunement l'ergonomie grâce aux commandes restées, physiques. On trouve ainsi un bon vue-levier pour sélectionner la marche avant et arrière, un petit basculeur pour choisir son mode de conduite favori, nul besoin de se perdre dans des menus, et d'inégalables molettes pour ajuster le volume de la radio, la température d'ambiance et le débit d'air. Ce dernier peut arriver classiquement par les aérateurs frontaux ou, après avoir tourné une nouvelle molette, par une petite fente qui dirige le flux vers les vitres latérales jusqu'aux passagers arrière. Cette authenticité n'empêche pas le HR-V de goûter aux modernes afficheurs numériques. L'un occupe la moitié de l'instrumentation, le tachymètre restant analogique, il concerne juste l'ordinateur de bord, d'ailleurs moyennement pratique à utiliser. L'autre fait office d'écran central, tactile de 9 pouces. Légèrement modernisé, son interface apparaît plus réactive que celle des Civic et CR-V. Elle accueille de pratiques touche de raccourci en partie inférieure et sait interagir avec l'application Mi-Honda plus verrouillage des portes à distance, localisation de l'auto, envoie de points d'intérêt vers la navigation. L'ensemble est naturellement compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, mais il reste nécessaire de relier son smartphone via un câble USB. Si certains conducteurs risquent de trouver leur assise un peu haute, c'est qu'elle surplombe le réservoir de carburant placé au centre de l'auto et non à l'arrière. Cette implantation permet de reconduire la fameuse banquette magique du HR-V, dont l'assise se relève verticalement contre le dossier et permet, par exemple, de convoyer une plante verte debout. Les êtres humains, eux, seront accueillis royalement à l'arrière avec un espace aux jambes digne d'une limousine et une banquette bien dessinée aux places latérales. Dommage que la centrale soit quasi inutilisable tant elle apparaît ferme, bombée et très mesurée en garde ou toit. Et si le volume de coffre n'a rien d'exceptionnel avec 319 litres, annoncé en cinq places, il compense par une modularité bien pensée, aire de chargement plane dossier rabattu, plage arrière souple emportée par l'ayon à l'ouverture et, en finition haute, volet motorisé qui se referme automatiquement quand le gardien des clés s'éloigne du véhicule. Côte de sécurité NHTSA Honda HR-V2022 Lorsque la NHTSA a mis à l'épreuve le Honda HR-V2022, ils l'ont trouvé assez robuste. Dans l'ensemble, ils lui ont attribué leur note la plus élevée de 5 étoiles sur 5. Quelle que soit la configuration Honda HR-V que vous choisissez pour vos transmissions en Dersonville, vous pouvez vous attendre à ces mêmes scores de sécurité. Dans l'ensemble, 5 étoiles sur 5. Collision frontale 4 étoiles sur 5. Collision latérale 5 étoiles sur 5. Renversement 4 étoiles sur 5. Côte de sécurité Honda, technologie Honda Sensing et technologie d'assistance au conducteur. Au-delà des cotes de sécurité du Honda HR-V2022, il existe également un grand nombre de fonctionnalités standards ou disponibles pour le HR-V qui rendent la conduite plus sûre pour les conducteurs de Johnson City. Les technologies Honda Sensing vous gardent alerte sur la route, et les technologies d'assistance au conducteur du HR-V vous gardent en sécurité. Technologie Honda Sensing Système de freinage anti-collision Système d'atténuation des sorties de route Régulateur de vitesse adaptatif Système d'assistance au maintien de voie Avertissement de collision frontale Avertissement de sortie de voie Technologie d'assistance au conducteur Onda Line, Watch Phare à feu de route automatique Camerade, recul multi-angle Assistance à la stabilité du véhicule avec anti-patinage Système de freinage anti-blocage Système de freinage électronique Répartiteur électronique de freinage Assistance au freinage Système de surveillance de la pression des pneus Feu de jour à DEL Côte de sécurité Honda Caractéristiques de sécurité passive Bien sûr, il existe également de nombreuses caractéristiques de sécurité du Honda HR-V2022 qui sont passives et attendues. Nous en avons compilé une liste pour vous ici Structure de carrosserie d'ingénierie de compatibilité avancée Coussins gonflables avant perfectionnés Sa gonflable latéraux avant SmartV Rideau gonflable latéraux avec capteur de capotage Ceinture de sécurité à trois points à toutes les places assises Ceinture de sécurité avant à trois points avec système de tension automatique Ancrage inférieur et attache pour enfants Rappel de ceinture de sécurité du conducteur et du passager avant Verrouillage des portes arrière à l'épreuve des enfants Demandez à appultrer Honda à propos des cotes de sécurité Honda Si vous souhaitez nous poser des questions sur les cotes de sécurité du Honda HR-V2022, contactez-nous Nous serons heureux de discuter Assurez-vous également de consulter nos offres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada